bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de présentation de mes plus beaux items vous allez y voir des gros jets qui sortent de la forge magie mais également des items un peu moins fous mais derrière laquelle j'aurai une petite histoire à vous raconter asseyons nous au coin du feu et commençons hop alors j'ai essayé de vous les trier un petit peu du moins impressionnant au plus remarquable et on va découvrir ça pas à bon alors j'ai fait une petite un petit accueil avec quelques dofus c'est toujours beau à voir et ça va vous permettre de les découvrir au fur et à mesure alors on commence avec quelque chose d'assez classique une épée de oubou bassi qui est juste une armée terrée que j'avais à l'époque pour ma ponopode parce qu'on a les 140 en force dessus ce qui est tout de même pas mal je crois qu'il n'a qu'une qui fait plus que ça c'était l'épée de gumagi qui doit être à 150 de force que j'ai cherché pendant des années et j'ai jamais trouvé bon de façon les armées terrées elles sont plus générées il y en a encore qui circulent mais c'est un petit peu des vestiges de l'ancien temps de dofus et c'est toujours sympa d'avoir ça dans son inventaire mais bon maintenant les pods on s'en fout là sans stuff je suis à 22000 et quelques je monte à plus de 35000 si je mets une ponopode bon voilà c'est pas c'est pas forcément vital mais il y a une époque où j'étais tout content d'avoir ça ensuite hop on a l'amrothiline alors ça c'est un corps à corps assez bas niveau vous voyez niveau 113 qui pourrait paraître un petit peu inutile le premier abord mais qui a quand même des stats intéressantes il ya 30% de crit de base et il ya des dommages neutres assez solide quand même ça tape à distance avec 4 de po et pendant un temps c'était intéressant de mettre ça sur un yopter et avec le sort brocule vous pouviez maximiser les dégâts vous voyez qu'il ya quand même pas mal d'aléas dessus et avec des modes avec du crit vous pouviez envoyer des des grosses grosses claques voilà en colis 200 en pvp 200 avec ça et j'avais trouvé ce jeu qui était quand même assez remarquable vous voyez qu'il ya un over de 45 de vita avec un exo pm bon il n'y a pas l'intel mais l'intel a priori on s'en fout un peu puisque c'est un mode terre enfin c'est destiné à un mode terre bien qu'il y ait une contrainte d'équipement sur l'intel donc ça aurait été bien de l'avoir quand même mais sinon sur le reste on est sur du presque perf en sagesse perf en puissance perf en rez sur un item sans puits over vita pm c'est quand même assez fou alors est ce qu'il a été réalisé comme ça en puisant sur l'intel ou est ce que sur des versions intérieures du jeu l'item faisait des stats différentes auquel cas ce jeu était plus facile à atteindre je ne sais pas mais en tout cas voilà je me suis dit si un jour je veux tester avec mon yop un mode en amrotiline j'aurai ce petit j'ai exo pm qui traîne voilà mais finalement je m'en suis jamais servi je crois que j'avais acheté assez cher et je m'en suis jamais servi bon c'est le cas de beaucoup des items que je vais vous présenter dans cette vidéo il y en a beaucoup beaucoup que j'ai acquis pour une fortune et qui sont toujours restés dans mon inventaire tout simplement mais bon c'est pas grave ça fait plaisir c'est le cas également de cette baguette pareil encore un item bon qui est pas forcément le plus utilisé mais qu'on a quand même vu revenir récemment notamment sur des anutrophes avec des modes au coup critique assez solide et là j'ai un jeu qui est dingue en fait parce que c'est un item sans puits à nouveau vous voyez qu'on a quelque chose qui est presque perf il manque cinq soins mais sinon toutes les lignes sont extrêmement soignées bon allez on pourrait chipoter un peu sur la vita mais c'est quand même assez dingue d'avoir ça sur ce genre d'items et 9 récris en exo c'est énorme ça ça correspond à 3% de rez donc un énorme jet sur cette baguette pareil je l'ai acheté et celle là je l'avais acheté pas très cher je l'avais trouvé je me suis dit mais ça sort d'où ce jet là et bon je m'en suis jamais servi je m'en servirai sûrement jamais mais je suis bien content de l'avoir elle est quand même très belle et si un jour je veux sortir un anutrophes avec une baguette tic je pourrais lui mettre ça hop ensuite qu'est ce qu'on a voir la ceinture de congoku bon celle là elle est toute pourrie mais je me rappelle que j'avais bien galéré à la forge magie donc je l'ai quand même mise c'est quand j'avais joué ça dit je crois que j'avais pris ça un petit peu et c'était extrêmement dur à fm alors qu'on pourrait se dire ça va tranquille il ya rien à porter ça se fait quoi et bon j'avais juste ce petit g pour 100 r rien d'incroyable ensuite on a bouclier précieux alors ça c'est celui que j'avais pris pour mon mode de poux sur steamer récemment bon rien de fou non plus mais quand même comme les modes de poux en général on néglige le tacle dessus on se retrouve avec un item moins trois vita perf avec des lignes qui sont pas faciles à fm notamment les 42 poux qui sont difficiles à les chercher et exo pa quoi donc bon c'est quand même c'est quand même un bel item à malgré le manque de tacle dans beaucoup de modes il peut être il peut être très utile et je pense vraiment que c'est pas facile à choper ensuite on a une pelle de la course sombre alors ça c'est celle que j'ai utilisé pendant très longtemps sur mon oujinak qui a un jet qui a été fait sur brisage pa qui est vraiment sympathique et j'ai jamais remis la portée puisque sur un oujinak air il n'y en a pas besoin mais pour avoir ce genre de jet sur un item voilà avec 80 d'agil et 50 de sagesse là on a 48 plus les grosses répoux enfin c'est très compliqué à effet mais j'étais vraiment ravi d'avoir chopé ce 2% faudrait peut-être que je repasse le peu ou un jour bon on verra si si l'envie me prend ensuite dorabis alors là on est encore sur le stuff de l'oujinak j'ai qui a été fait également en brisage pa et que j'aimerais bien peut-être refaire un jour avec les dommages feu et les dommages eau en plus et si je devais refaire cet item j'irais pas sur de l'exo pour cent rez neutre mais plutôt sur de l'over recreate ce qui me paraît plus pertinent en vue de la méta actuelle et pour la petite histoire j'avais mis de la rez neutre là dessus puisque quand je l'avais fait c'était pour mon oujinak qui était en mode 50% de rez terre feu au air à l'époque donc j'avais mis de la rez neutre puisque j'avais déjà 50% dans tous les autres éléments et bon c'est quand même pas mal elle a fait elle a fait ses preuves cette coiffe elle a bien servi ensuite la rapière au glyphe alors là bon j'ai un petit peu enfin un item qui n'est rien d'incroyable mais je l'ai mis quand même pour me rappeler de la période où je m'en servais sur mon panda eau bon voilà c'est une rapière quoi mais c'est quand même sympa c'est assez calé à fm d'ailleurs j'ai vu que là il y en a une 3% invo qui circule sur geole qui est revenu dans le commerce qui doit être la plus belle rapière au glyphe du jeu j'hésite un petit peu à l'acheter un gelikama je pourrais mais bon je sais très bien que ça me servira pas au bout d'un moment il va falloir que j'achète que j'arrête de lâcher des dizaines voire des centaines de millions dans des items qui ne me servent pas mais bon ça fait toujours plaisir des fois de jeter un petit coup d'oeil dessus et de dire ah c'est quand même beau c'est quand même beau voilà donc pour cette rapière ensuite oulala non j'avais dit que je vous révélais ligne par ligne brasser des fonds marins alors ça c'est vraiment l'item que j'ai jamais réussi à choper un bon jeu sur tout mon parcours de joueurs j'ai vraiment couru après des presque perf pendant très longtemps j'ai fait plein de tenta en exo j'ai jamais réussi à en avoir un voilà je voudrais un 48 sagesse minimum 246 vita minimum 58 chance minimum le reste perf j'ai jamais réussi à avoir ça à chaque fois voilà j'ai eu des trucs 11 dommages haut ou alors il y avait les 12 dommages haut mais il manquait il manquait de la sagesse ou je sais pas quoi enfin j'ai jamais réussi à avoir un vrai bracelet fond marin pa mais bon celui là je m'en suis quand même pas mal servi notamment sur mes persos haut que ce soit le panda les neutrophes il a pas mal circulé et bon il reste quand même il reste quand même sympa mais il faudrait peut-être que j'entente le le dommage haut en succès crite ça pourrait se faire ensuite on a une lance orcelée lance orcelée que j'avais fait à nouveau pour mon ouginac qui est un petit oeuvre répoux bon alors il n'y a pas le retrait pa parce que sur un ouji ça ne sert à rien et je me rappelle que quand je l'avais fait j'avais passé assez peu de temps sur le fm j'avais eu un puits et un veau puis j'avais fait ça en deux secondes et je m'étais dit bon bah j'y reviendrai plus tard là je referai mieux quoi et j'avais réessayé ensuite et je m'étais dit ah ouais c'est quand même c'est quand même pas si facile à fm et en fait j'avais déjà un peu de chance de réussir à choper ça notamment avec les 80 argi qui rendent sagesse qui sont difficiles à obtenir mais voilà je pense que pour refaire cet item en plus propre il faut y aller en brisage pa il n'y a pas vraiment d'autres options voilà donc pour cette petite lance orcelée ensuite on a le chapoulpe coiffe de mon xélor retrait pa c'est pour ça qu'il n'y a pas les dommages neutres parce que sur un xélor ça ne sert à rien bon on a un truc qui est très sobre voilà juste un petit pourcent mais on a quand même des lignes qui sont belles à 70 70 40 ici ils font plaisir bon voilà sans plus de commentaires c'est un chapoulpe ensuite alors là toujours dans la continuité du stuff du xélor on a les tentations qui vont avec qui viennent faire le petit bonus panneau à nouveau sans les dommages neutres là cette fois ci on est sur du 3% air et puis le reste toujours très clean ça fait plaisir dans la même logique on a la mulette du coeur vaillant bon bah voilà même même genre de fm même genre d'item le stuff au final d'ailleurs vous avez la vidéo de présentation du stuff il est vraiment vraiment pas mal vraiment très efficace il a fait ses preuves sur le terrain alors ensuite on passe sur un item un peu plus atypique et vraiment très inutile pour le coup mais je l'avais vu en hdv celui-là jadis regardez le g on a le tac qui est perf on est à moins de récris moins de répoux donc on peut considérer ça comme devenir perf on a les 15% reste mêlé avec un exo 1% air donc très très difficile à fm comme item voilà avec les 50 50 là qui sont horribles et donc ça je pense que ça a été fait un brisage pa certainement mais bon voilà je l'avais acheté parce que je me suis dit ah ouais c'est quand même balèze en revanche avec les moins 15% reste distance c'est un item complètement inutile absolument inutilisable donc bah voilà je l'ai je m'en suis jamais servi je m'en servirai jamais mais je suis content c'est un petit peu le but de dofus on va dire ensuite on a quelques petits dragueufs bon casque dragueuf 242 ça fait plaisir ça sert toujours un autre 253 j'avais pour projet de tenter d'en avoir des gros peut-être de tenter des pm sur les deux ici mais on ça on verra par la suite comme maintenant il ya des nouvelles runes qui viennent d'arriver ça ça change beaucoup le marché du casque dragueuf ce qu'on pourra avoir des 300 vitals assez facilement d'après ce que j'ai compris donc bon cela je les laisse un petit peu en stand-by on verra ce que j'en fais plus tard mais je pense que ça va terminer en pm ensuite torquistique alors là on est à nouveau sur le stuff de poux du steamer très propre vraiment là on est sur du near perf bon bah on a juste 2% ça partira en tentant invo ça je pense ouais petit tentant invo là dessus si ça passe ça peut faire plaisir mais en tout cas l'item est bien soigné notamment avec les 10 soins qui sont assez compliqués à choper et les 25 deux poux qui sont pas toujours atteints on voit souvent des jets qui circulent à 23 ou 24 il faut bien maximiser les deux poux quand on fait un mode de poux bien sûr ensuite qu'est ce qu'on a on a l'archétype alors ça c'est un vieux vieux fm qui est très moche mais pendant quand j'ai commencé le pvp je m'en servais sur mon fécat feu on a un truc bon voilà il ya l'intel il ya la sagesse il ya les soins il ya à peu près les stats utiles pour un fécat feu avec 4% de rester en over ce qui est pas facile à faire sur un exo enfin sur un item pu peo mais ça reste quand même pas terrible il manque un poil de vita puis il ya pas les deux notes ni la force notamment sur un fécat en plus bon c'est quand même bien d'avoir les deux notes pour les aveuglements mais j'avais volontairement pas mis la force puisqu'il était il était fm terre pourquoi fm terre parce qu'à l'époque tous mes persos avaient 50% rester parce qu'il y avait tellement de job qui jouait la coco que c'était un peu indispensable dans le pvp donc voilà j'avais fait un fm terre j'avais pas mis la force pour ne pas taper trop fort quand j'utilise mon arc sur mes alliés bref c'est cet item voilà maintenant il ya il paraît un peu brouillon mais à l'époque j'en étais très fier et quand je le vois je me dis ouais la méthode dofus a quand même bien évolué parce qu'à l'époque avec ça je roulais sur tout le monde et notamment il y avait une période où l'énerypsa il avait le mot stimulant qui faisait soins reçus fois 130% et avec le fécat qui était fou l'intel qui volait de l'intelligence avec les attaques naturelles je mettais des fois des coups des types à 3000 c'était c'était assez drôle le son général quand je sortais voilà un étype entre 2500 et 3000 en face il y avait des rage kits c'était c'était la bonne époque de defuse du pvp voilà donc pour cet étype qui est pas terrible mais qui me rappelle beaucoup de choses toujours sur l'ancien stuff de mon fécat de mon fécat feu on avait cette amulette séculaire qui est sur un over 4% reste feu j'avais bien galéré à passer d'ailleurs j'étais dégoûté parce que j'avais eu plein de superbes tantas qui était bien plus soigné que ça donc avec l'agi à 25 l'intel à 80 et les dommages airs et j'avais eu pas mal de tantas à 4% le pa n'était jamais repassé et il est repassé sur une tenta où il n'y avait plus les dommages airs avec les stats un peu moins propres mais bon ça reste un très bel item quand même tout à fait jouable et qui a qui a aussi fait son temps voilà je pense que je m'en servirai plus mais je le garde quand même en souvenir ça me rappelle des périodes qui m'ont beaucoup plus sur dofus ensuite on a des pathogastriques alors ça c'est celle qui est actuellement sur mon ennir ipsa qui sont en presque parfait bon il manque un petit sagesse et avec un over repou l'over repou qui est très intéressant à faire quand vous avez un item où il ya un malus comme ça puisque c'est le poids est divisé par deux du point de vue la forge de magie et puis dans la méta actuelle il ya tellement de tentatives de one shot à base de deux poux que les repous sont quand même intéressantes et ça il faudra que ça part en tenta p o ouais faudra que j'essaie de mettre un p o là dessus je le ferai peut-être plus tard ensuite un masque de kutoulou bon ça a rien de fou c'est juste pour les petits moteurs c'est toujours bien d'en avoir un qui à peu près soigné avec un petit exorès il faudrait pareil que je fasse une tenta invo ou p o là dessus ou peut-être enfin c'est vrai que pendant longtemps quand j'avais des items comme ça exorès et que je me dis bon bah il est sympa mais il n'est pas incroyable donc on peut tenter une paix ou invo maintenant c'est vrai qu'on peut on peut aussi tenter des succès crit sur des runes par exemple reste distance reste mêlée ou alors dommage mêlée enfin ce genre de choses ça peut aussi être à explorer peut-être que sur un moteur un petit peu bourrin pour cent dommage distance par exemple pour anika flip pourrait être sympathique à méditer à méditer bon l'item en soi n'est pas fou bien sûr il y en a des quatre pour cent qui circulent assez assez aisément ensuite on a chocotte ok alors amulet de chocotte bon petit trois pour cent o sur j'ai propre pareil qui m'avait bien servi sur certains modes notamment sur panda sur steamer j'avais fait du steamer ou à une période et également pendant longtemps j'avais un anyo aussi un qui jouait avec ce genre d'items alors je sais plus si c'était lui ou l'autre que j'ai ici en pour cent feu qui est un peu meilleur il ya un peu de vita un peu de chance en plus mais oui c'est ça un invita un de chance en plus et mon celui ci qui est en pour cent feu voilà ensuite colis du valet vénard encore une fois on est sur du très propre exo 3% il manque un petit sagesse alors ça pendant très longtemps j'ai voulu en avoir un exo red plus invoque pour l'oujinnak parce que je jouais avec le roquet il était vraiment dévastateur en coliseum voilà pour taper les invocations c'était génial mais depuis la refonte des sorts à la refonte il y a eu quelques petites modifications et maintenant le avec l'oujinnak on est quasiment obligé de jouer avec la gangrene qui est la variante du roquet donc plus besoin d'avoir des invocations systématiquement donc ça c'était un item que je gradais pour une tenta invo et finalement je le laisse comme ça j'ai plus tellement d'utilité à mettre une invocation dessus comme il ya plus de roquet il ya plus de doppel non plus voilà parce que il ya une époque où j'ai essayé de mettre des exo invo partout parce qu'avec les doppels c'était toujours intéressant pour les colis qui duraient longtemps 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 mais bon c'était c'était une autre époque ensuite on a point d'antif mignon deux coups toulous ça ça va sur un stuff et ni feu ben voilà très sympa presque pr fait exo 3% feu c'est rien de plus à dire que ça c'est propre et un autre un peu plus sympa voilà plus soigné les deux lignes à 80 et qui lui à 3% d'over rester le reste étant également très soigné ok ensuite sainte ac ou là on remonte vers les souvenirs les sainte ac c'est les les premiers items que j'ai vraiment essayé d'fm quand j'ai commencé à mettre à la force de magie alors là celui là c'est pas moi qui les réaliser on a un bolger moins 4 vita 3% rester en revanche celui ci ou celle ci plutôt en over 3% reste neutre a été fait par moi même on a juste un vrai moins 3 vita de 3% reste neutre c'est pas mal et pour la petite anecdote le premier 4% que j'ai passé c'était sur une sainte ac et c'était sur dans ce genre de configuration mais le logé était un tout petit peu moins propre il devait manquer deux trois trucs par ci par là bon de manière assez légère mais je voulais un 4% et j'avais un 3% exactement comme ça et je me suis dit bon bah allez on va tenter le sucre s'écrite et j'ai balancé une rune repère neutre là dessus sur un 13% et j'ai écrite et je suis passé à 14% donc voilà mon premier 4% a été réalisé en succès écrite à partir d'un 3% ce qui était assez assez incroyable mais comme il manquait de trois petites choses à côté finalement je l'ai revendu je l'avais d'ailleurs vendu assez cher je crois et j'ai préféré avoir un g qui est vraiment propre alors le 40 sagesse 50 puissants c'est très sympathique et voilà avec un pour cent de résneur en moins et ça va très bien comme ça ensuite on a la cape m'a classé alors ça c'est de mon xélor retrait pa que j'ai essayé pendant tellement longtemps d'avoir en exo peo je voudrais avoir un g de ce style avec un exo peo en plus ça doit faire un an et demi que j'essaie d'avoir ça j'ai fait je sais pas combien de tentatives c'est jamais passé bon en attendant j'ai déjà ce genre de g qui est quand même bien propre il n'y a pas à dire là on est sur 12 doveres écrit avec quelque chose de très soigné bon moins de sagesse bon l'item en soi n'est pas très dur à fm il n'y a pas des grosses grosses lignes et puis il ya le pu pa donc on s'en sort bien mais j'aimerais bien avoir un peu au dessus un jour quand même ça me fera plaisir ensuite amulet strigide bon bah ça c'est une amulet strigide à peu près n'importe quel joueur qui est un petit peu établi dans le jeu se doit d'avoir son amulet strigide over récris celle ci n'est pas incroyable j'en ai déjà vu des bien meilleures circuler mais elle est déjà jouable on a un père vita père puissance moins un récris ici le reste est sympa bon voilà il ya la sagesse qui pose un peu problème mais globalement voilà pour l'utilité que j'en ai je m'en sers pas énormément souvent mais quand j'ai besoin d'un mode avec une amulet strigide bam j'en ai une qui est prête c'est toujours utile ensuite on a des panne triton ouais bon voilà panne triton quoi 3% moins un dsj encore une fois ça ça va plutôt sur oginac pareil j'aimerais bien en choper des 4% ou faire dommage ou pour cent reste dessus en crit avoir à méditer ensuite ok alors là on est encore sur des jets qui sont soft après on va arriver sur des choses un peu plus un peu plus solide quand je vous l'ai dit je vous les ai classé de manière un petit peu graduelle pendant tiff affamés alors là on est encore sur de 3% mais l'item est vraiment dur à fm il ya les 20 fuites il ya les 10 soins il ya des grosses lignes en intel en sagesse et voilà quand j'ai vu ce 3% je me suis dit ah ouais c'est quand même c'est quand même sympa je m'en étais servi à une période sur un ami feu et j'avais pour projet de le mettre sur un osamodas osamodas qui a besoin de beaucoup de fuites et puis finalement j'ai jamais j'ai jamais osé jouer ou ça pour moi c'est tellement le truc le pire en pvp que je me suis dit ah je vais quand même pas me rabaisser à ça donc finalement je m'en suis jamais servi vraiment beaucoup mais l'item est quand même très propre ensuite on a un voile d'encre que j'avais acheté assez récemment en vidéo voilà voile d'encre pa on dit de en dido on n'en voit pas énormément puis les lignes sont quand même relativement propre ça pourrait être un tout petit peu mieux mais là si on si on grappille un peu de vita un peu de stats un peu de sagesse on a des prix qui augmentent vraiment très très rapidement bon pour moi c'est pas un problème au contraire je préférais en avoir des 40 sagesse 68 forces intel et quitte à l'acheter 300 millions quoi mais le problème c'est qu'on n'en trouve pas tout simplement dans le commerce n'a aucun qui circule et voilà c'est des items qui sortent de temps en temps mais c'est des gros coups de chance même à faire en commande ou essayer de faire soi même on n'a pas la garantie qu'après avoir passé 500 heures dessus on va en avoir un donc bon voilà quoi c'est celui là fait déjà l'affaire pour l'instant ensuite on a de la cape de john d'un alors là on a un moins quatre vita trois pourcentaires ce qui est ce qui est chouette sans être sans être complètement incroyable d'ailleurs cap de john d'un il y en a une autre qui a fait l'objet d'une vidéo de forge magique qui a duré très très longtemps je pense que certains ça rappelle et qui avait abouti sur ce jeu en perf 3% en feu là on est vraiment sur du jeu perf bon voilà j'aurais aimé avoir du 4% par rapport au nombre de tentats que j'ai fait mais ce 3% est déjà sympathique et pareil j'avais tenté des exo invo en masse là dessus c'était jamais passé on a quand même ici un bel item c'est une belle cape de john d'un y'a pas à dire mais peut-être qu'un 4% viendra la remplacer un jour ensuite un anorifique anorifique exopeia bon le jeu n'est pas fou mais quand même pour de l'anorifique un item s'empuie c'est pas mal pour deux pour un mode intel on est à moins trois vitas moins un d'un tel ouais moins trois de sagesse bon 37 en sagesse sur ce genre d'items c'est déjà très très bien et puis on a les 7 de flux alors que la plupart sont à 6 les 13 soins alors qu'on en voit rarement qui dépassent les 11 12 de soins et puis voilà 15 récris et tout c'est quand même pas mal mais j'aurais tendance à dire que ça ça va partir en brisage paya un jour ou l'autre pour essayer de maximiser tout et puis de voir ce qu'on peut faire en exo derrière quitte à utiliser les nouvelles runes dessus ensuite à méditer mais en tout cas voilà avoir des items où il manque des petites choses à droite à gauche moi ça me dérange toujours un petit peu mais comme j'en ai jamais chopé de meilleur et j'ai jamais investi le temps et les camas pour avoir un meilleur g là dessus c'est c'est ce que j'ai pour le moment ensuite on a des sandales des fonds marins alors là on a un premier g qui est très propre en 3% eau alors je me rappelle que celui-là j'avais galéré 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 j'avais passé un paquet de tenta pour essayer d'en choper j'avais pas réussi ça m'avait saoulé du coup il ya un pote qui m'a dit tiens tu veux que j'essaie un peu je lui avais filé les bottes et lui en deux trois de rune pm il l'avait passé comme ça donc je lui ai racheté après je l'avais racheté 25 millions je me rappelle à l'époque j'étais un peu dégoûté parce que je venais déjà de foutre plein 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 de camas de runes pour tenter de l'avoir j'avais pas chopé le g je le prête à un pote il me le passe et donc du coup j'avais dû lui racheter encore la peau du cul enfin celle là elle m'avait un peu fait faire des cauchemars quoi et finalement j'en ai d'autres en 4% bon qui sont un peu moins propres sur la vita mais on a les 70 chance les 40 sagesse et là on est vraiment sur du gros g voilà donc finalement qu'ils viennent remplacer les autres en 3% avec voilà bon bien sûr une toute petite paire de vita qui est largement compensée par le pourcent haut en plus ensuite on a une montage montage qui m'avait servi tout au début sur mon xé lors quand je le jouais air et voilà bah ça c'est le genre de thème il faut briser un pa dessus alors je précise quand même ouais pour la vidéo que tous ces items ont été réalisés avant l'introduction des runes de forge magie de transcendance et de corruption 1 donc là c'est tout ça ça a été fait sur version 2.48 et antécédents donc voilà je prends pas du tout en compte les nouveaux systèmes de fm puisque je ça n'a pas du tout été utilisé pour la réalisation de tous ces items donc moi voilà quand je les regarde quand je les j'apprécie leurs valeurs je résonne avec les l'ancien système de forge magique et pas avec les nouvelles choses où on peut on peut avoir accès à des à des jets compliqués peut-être plus facilement donc tous ces items sont faits de manière autant antique et voilà artisanale conventionnelle quoi donc une montage voilà que j'avais acheté bien cher quand même pour les 30 récris sont très propres les grosses lignes pas évidentes à choper enfin on en voit des montages 1% air en boules hpa mais il ya souvent des petits manques quand même à droite à gauche celle ci est vraiment propre j'aurais aimé en avoir une 2% un jour mais bon voilà je pense que celle ci à elle partira peut-être en tenta pm parce que si j'arrive à caler un pm là dessus j'ai vraiment une un item de malade mental à tester puisque je m'en sers plus pourquoi pas là on a un goulano qui a été fait en brisage pa c'était pour la destination d'un ikaflip voilà je voulais un pourcent feu je voulais quelque chose de propre j'aimais pas les tous les trucs qu'on voit qui sont parfois exo pa mais en cido avec des manques dans tous les sens là on a quelque chose qui est à peu près soigné bon il manque là il manque de la vita c'est un peu triste mais on a quand même un très beau goulano pour sans feu réalisé en brisage pa alors ensuite on arrive sur un de mes plus gros traumatismes de mon histoire de joueur de dofus la cape de crannonier bon est ce que j'en parle est ce que j'en parle pas bah vous savez quoi il ya une vidéo il ya une vidéo entière qui lui est consacré en gros j'ai claqué 400 millions pour obtenir cet item alors pas que l'item vaille 400 millions mais que c'est ce que ça m'a coûté pour l'obtenir par rapport à tout ce que j'ai investi dedans bref un enfer j'ai brisé 18 pa là dessus un pour pour l'anecdote et bon vous irez voir la vidéo ainsi si ça vous intéresse vous trouverez les liens en description mais il t'aime très difficile à fm complètement vitale pour mon gynac pour un érodeur r les 15 esquives pa sont géniales les grosses répoux sont parfaites dans la meta actuelle où il ya beaucoup de deux poux et puis voilà il fallait le g soigner 1% r quoi mais qu'est ce qu'elle m'a fait galérer cette cape allez je passe à la suite parce que ça me fait des frictions dans le dos de la regarder ensuite on a ceinture de vortex alors à nouveau réalisé en brisage pa sur commande j'ai acheté 50 millions voilà bon item vraiment pas facile à faire notamment à cause des douze soins je pense qu'il a eu pas mal de chance il a brisé quelques pa mais il avait les soins qui était déjà très haut quand il a eu le pa avec le pa est tombé sinon je pense que c'est très compliqué à choper alors bon il manque un poil de vita mais globalement là on est sur enfin je pense que c'est peut-être une des meilleures que j'ai enfin c'est la meilleure que j'ai jamais vu est ce qu'il en existe des meilleurs peut-être parce que quand quand j'avais fait une vidéo où j'avais montré l'acquisition de cette ceinture j'ai eu plein de messages ouais tu t'es fait arnaquer sur mon serveur il y en a plein en 2 3% machin avec j'ai jamais vu alors ça soit c'est des mecs qui considèrent que du 9 soit en 2% c'est un meilleur jeu que ça mais avec des jeux vraiment soignés et tout maxé j'ai jamais vu mieux que ça quoi donc tous ceux qui trouvent que c'est déjà qui circulent tous les jours en hdv on doit pas jouer au même jeu je pense ensuite on a cap solution bon item assez récent ça je m'en étais servi alors ça c'était pour un mode de poux donc voilà petit jeu sympathique propre 3% air pas grand chose à dire un petit moins de vita mais sinon tout est perf et une autre un peu meilleure qui celle ci était allée sur mon panda o pour pvp et là on est sur un 4% on y a un petit manque en vita en sagesse mais l'item est vraiment vraiment très propre et en 4% ça fait toujours plaisir bien sûr bon c'est pas forcément le plus dur à faire avec plus pa 1 vaut c'est ce genre de chose qui se fm assez bien quand même mais bon voilà c'est toujours c'est toujours ça de prix alors on va commencer à arriver vers des items un peu plus un peu plus conséquent avec des exos alors brasser du piloster on a ici un exo pa j'aurais bien aimé en avoir un moyen jet je sais qu'il y en a des trop des vraiment perf pa qui circulent peut-être même des un tout petit over vita pa mais bon comme je m'en suis jamais vraiment servi la seule utilité que j'ai eu de ce piloster ça a été pour le mettre sur mon roublard ma mule à boost pour nidas donc voilà c'est vous dire juste pour profiter des deux po et des pourcents crit qui permettent de crit sur les sortes de boost sinon je m'en suis jamais vraiment servi mais il est quand même il est quand même plutôt propre ensuite alors là on arrive sur du gros g piloster à nouveau là on a sur on est sur un over 48 vita pm perf alors là c'est vraiment du gros g je crois que je l'avais acheté 85 millions de mémoire il ya un bon moment maintenant ça fait ça fait quelques temps je m'en suis pas énormément servi mais c'est un des plus beaux items quoi en termes d'exo pm bon voilà l'item est pas forcément le plus utile parce qu'à cause du manque de sagesse sur du pvp c'est un peu compliqué à utiliser quand même mais mais c'est très sympa quoi c'est très sympa le j'ai tellement propre quoi on est à 7 de vita d'avoir un item parfait bon avec l'avec l'api où c'est pas le plus dur à faire forcément mais j'en ai jamais vu des similaires circuler ainsi je crois que j'en ai vu un 347 sur geul qui est passé il ya un temps en 347 pm voilà donc pour ce super piloster allez next on arrive sur ma partie préférée les valets vénard les valets vénard je sais pas j'ai un truc avec cet item j'en ai chopé plein d'avec des super gros g et c'est en plus c'est quelque chose qui est quasiment incontournable sur un mode agilité allez je montre ça je crois que je les ai classé du moins du moins fou ou plus fou alors on commence avec on commence avec un moins de vita exo 10 initiative exo pa bon voilà clairement je crois que ça parle tout seul on est sur un exo pa sur un item à pupé eau donc c'est pas un truc incroyable mais on est quand même sur du jeu ultra propre ultra propre c'est vraiment magnifique donc celui là je m'en suis servi pas mal sur sur pas mal de perso ça a circulé hop à les suivants on va pas s'éterniser ensuite on a sur du pour cent rpm bon ça c'est pas fou il y en a beaucoup qui circulent dans le commerce des trucs similaires certains avec des meilleurs g il y en a notamment des des perfs qu'on peut trouver un vraiment perfs pour cent rpm j'aimerais bien en avoir un jour et bon en attendant celui là va déjà très très bien il est c'est déjà un excellent item je m'en suis pas mal servi sur mon eugenac aussi alterner entre lui et le suivant que je vais vous montrer en fonction des situations et des métas tac à un autre super item alors là on est sur un mois en sagesse over 43 vita pm le respect enfin là c'est vraiment du gros g aussi en termes d'over vita c'est le meilleur que j'ai vu voilà donc j'en ai vu des meilleurs en % % rpm sur du gperf mais ça j'ai jamais vu mieux en termes de valet venant over vita pm je m'en savais beaucoup sur mon eugenac à l'époque où l'émeraude mettait un bonus de bouclier en fonction des points de vie max donc là j'avais plus d'aise over vita que des exo % rez et c'était c'était vraiment sympa donc voilà un super super grand du valet venant dont je suis très fier ensuite alors là on est sur des jets qui sont un peu plus atypique peut-être moins utile mais beaucoup plus compliqué à réaliser donc ils ont plus de valeur en tant que difficulté d'obtention mais pas forcément en termes de d'utilité ou de valeur marchande j'ai un 4% neutre et que j'avais acheté trois fois rien celui-là je l'avais acheté 4 millions je crois c'était quelqu'un qui essayait de faire un % neutre pm et sur un pupeo il avait eu des tentes neutres il les avait balancé il était arrivé à 4% sur un g qui on est sur du presque parfait quoi il manque 5 vita un d'agite de sagesse enfin c'est c'est irréprochable quoi et le gars il a pondu un 4% là dessus sur pupeo complètement improbable et il m'a mp il m'a dit je viens de faire ça tu le veux et tout je dis bah si tu veux comment tu as eu ça donc là il m'a raconté un petit peu et puis je lui ai acheté 4 millions il s'en foutait un peu de toute façon il en avait d'autres il voulait juste passer son pm lui donc voilà un 4% neutre encore une fois celui-là je comptais l'utiliser sur mon oginac à l'époque où il avait 50% dans tous les éléments sauf dans l'élément neutre donc là j'ai eu ça je me suis dit super je mets ça sur mon ouji ça va faire gagner en reste neutre mais il fallait que je cale un pm ailleurs et pendant que j'étais en train de le faire la meta a changé j'ai changé de staff et finalement j'ai jamais pu l'intégrer dans mon dans mon staff et j'étais un peu deg mais en tout cas il est magnifique et je suis très content de l'avoir et le dernier alors encore pire celui-là me demandait pas comment il a été produit on est sur un exo neuf récris exo invo à nouveau sur un g ultra soigné presque perf voilà il manque il manque trois fois rien 2 de vita 2 dsg 1 de sagesse c'est vraiment irréprochable et neuf récris donc ça correspond à 3% en termes de puits plus invocation mais comment ça a pu être fait ce truc bah je pense à nouveau c'est quelqu'un qui a dû chercher à faire de l'exo pm qui cherchait peut-être un exo récris pm type cinq récris pm et puis il a utilisé le plus du pio il a passé les renneuf récris et c'est dit bon bah je peux plus mettre de pm parce qu'il ya plus la place sur l'item donc je balance une invoque puisque on peut pas balancer un pio je pense que c'est comme ça qu'il a été fait je vois pas trop d'autres explications et puis l'invoque a dû passer et puis voilà quoi donc j'ai récupéré ça je sais plus combien je l'avais acheté celui-là mais pareil alors là je savais pertinemment qu'il allait jamais servir mais je le trouve tellement beau quoi c'est tellement incroyable d'avoir ça sur cet item je me suis dit allez je me le prends pour mon petit plaisir même si c'est pas forcément le plus utile quoique encore à l'époque pour mon oginac je m'étais dit ah ouais une petite invocation pour le roquet quand même pour le doppel et tout ça pourrait me servir si j'arrive à voir mes exo pm ailleurs et puis bon finalement il m'a jamais été utile malheureusement bon ensuite on va souffler un peu avec quelques boucliers ça c'est des choses qui sont un peu plus communes un petit quatre feuilles voilà quatre feuilles perf 2% feu réalisé en brise d'hpa bon ça c'est pas incroyable c'est c'est pas le truc le plus dur à faire ou à trouver mais ça fait toujours plaisir d'en avoir stalak alors là on a un pour cent feu qui a été fait pour mon dernier ipsa j'aimerais bien en avoir un 2% feu également un 2% terre pour moduler bon pour l'instant j'ai réussi à n'avoir que ça sur mes sur mes brisages pa sachant que je suis toujours attentif à maxer toutes les lignes moi je prends pas du 28 ou 29 puissance j'aime vraiment avoir du perf donc on a un petit 1% feu ici et j'en ai un autre qui est en %r et qui lui est à 2% que j'avais que j'avais fait migrer sur mon serveur pour l'obtenir et ben voilà quoi rien de plus à dire réaliser aussi en brise hpa c'est pas moi qui l'ai fait celui là mais il est bien propre ensuite on a un 7 ans de malheur 7 ans de malheur qui avait été fait pour mon xélor enfin que j'avais acheté pour mon xélor en pareil je l'avais est ce que je l'avais fait migrer celui là je crois bien je sais plus bon c'est pas incroyable il y en a pas mal qui circule le 7 ans de malheur en 2% mais bon il faut il faut en avoir quand vous jouez un mode ou trépea c'est toujours sympa à on arrive sur les alliances lourson ok c'est parti alors la première c'est bien sûr la moins belle comme d'hab je les ai trié dans l'ordre mais parce qu'il ya une petite histoire à raconter derrière c'est que pendant longtemps enfin depuis quasiment toujours j'ai eu un nenni dans ma team en colis j'ai quasiment toujours joué avec un nenni mais pendant longtemps il a été haut et voilà il me fallait une annonce gros sonne p1 pour cent air et du coup j'avais maximisé vous voyez les stats au quoi 58 en chance 12 dommages au m'intem est très propre ainsi on enlève le manque de dommages air mais du coup qui ne me servait absolument pas et il me fallait absolument 200 d'initiative enfin il fallait environ 200 d'initiative parce que je voulais qu'ils jouent en deuxième dans ma team donc si je mettais l'initiative à 400 ils jouent en premier si je la mettais à 0 ils jouent en dernier donc ça m'arrangeait pas du tout donc je me l'étais fait volontairement pour avoir cet système à à 200 d'initiative et d'ailleurs ça me permet de d'argumenter un petit peu par rapport à certains certains certaines remarques qu'on peut avoir des fois sur des personnes qui vont vous dire ouais l'item pourrait être beau mais il manque dix initiatives donc ça va pas mais l'initiative c'est pas une caractéristique qui doit être forcément maximisé comme par exemple de la vitalité ou de la sagesse ou des rêves c'est l'initiative dépend de ce que vous voulez en faire donc c'est quand vous jouez en team il peut arriver que vous fassiez volontairement des items avec une initiative baissée pour moduler vos ordres de jeu de vos personnages donc là c'était le cas de celle-ci je l'avais fait uniquement pour avoir l'initiative comme ça donc voilà petite réponse à tous ceux qui disent ouais ton alliance goulson elle est belle mais il manque 20 initiatives donc ça casse le prix bah non c'est pas ça marche pas voilà pour cette petite alliance goulson qui m'a longtemps servi quand même et puis je m'en sors toujours quand j'ai des petits mode haut et que je veux mettre un truc dessus rapidos bon voilà pour du mono élément haut elle est quand même bien ensuite on a un petit peu d'exopéa bon il faut toujours en avoir quelques unes en exopéa celle là il manque un poil de vita mais sinon le reste est vraiment très bien j'en avais j'en avais deux exactement pareil j'en avais une 242 vita et tout le reste exactement identique je l'avais vendu pour celle ci qui a 243 et puis ensuite j'ai pu en acquérir une meilleure celle ci qui est à 249 mais bon il ya moins de sagesse donc bon est ce qu'elle est vraiment meilleure c'est discutable en tout cas ça pique un peu moins les yeux de voir le gros manque de vita celle ci est également très bien et là j'ai vu d'ailleurs récemment qu'il y en a une en hdv qui vient d'arriver à 130 millions qui est vraiment nickel il doit manquer deux de vita et un de chance je crois le reste perf mais bon là j'en ai pas l'utilité immédiate je me vois pas claquer quasiment toute ma réserve de kamma là dedans mais à méditer et d'ailleurs sur ce jeu il y en a une qui a circulé il n'y a pas longtemps qui est moins un d'initiative over 5 vita perf sur le reste exopea donc c'est clairement la meilleure alliance goulsonne du jeu bravo à celui qui l'a passé j'aimerais bien lui racheter alors là je lui achèterai un milliard s'il le faut mais je pense qu'il la vendra jamais un peu d'aigues mais voilà ça c'est ce que j'ai moi en termes d'exopea et ensuite alors là on arrive sur peut-être un des plus gros items que j'ai à vous présenter dans cette vidéo c'est cette alliance goulsonne pm pour 100 r voilà moins 8 vita moins 1 d'agis le reste est vraiment nickel bon j'aurais aimé les 5 vita de plus on va pas se mentir mais c'est quand même un énorme énorme item pour la petite histoire c'est mon ami gulou que vous vous avez peut-être déjà vu dans mes vidéos c'est un de mes meilleurs amis irl avec qui j'ai beaucoup joué qui avait réussi à la récupérer il l'avait acheté je crois cette devait être 70 ou 80 millions à un mec et je sais pas pourquoi le gars lui a vendu parce qu'il était en train d'essayer de la vendre et il avait plein d'offres ultra chères et puis mon pote je sais pas le gars devait être pressé puis il l'a lâché voilà 70 80 un truc comme ça à mon ami gulou et quelques heures plus tard il avait plein de dessages de mecs qui voulaient lui racheter jusqu'à 130 140 millions parce que c'est le prix c'est vraiment le prix qu'elle vaut enfin qu'elle vaut en tout cas qu'elle valait à l'époque alors maintenant ça peut être discutable mais là j'ai des offres à 130 millions encore aujourd'hui j'ai plusieurs acheteurs qui me contactent régulièrement et que je à qui je le refuse parce que bon bah voilà celle ci elle est vraiment elle est vraiment magnifique et ouais petit moment storytelling donc avec mon ami gulou des fois ce qu'on faisait enfin surtout lui parce que moi j'aime pas trop être dans le dans la provoque ou tout comme ça j'essaie toujours de rester très soft mais lui il est un peu plus taquin un peu plus piquant et ce qu'il aimait bien c'était se faire inviter dans les alliances et puis le mettre en canal alliance vous pensez que ça vaut combien et puis regardez tous les mecs qui lui disaient ouais 20 millions 25 millions parce que 1% 1% 1% 1% ça change pas le prix bah oui c'est sûr bien sûr donc on s'était tapé des énormes barres avec ça il faisait estimer son alliance par des mecs qui connaissaient absolument pas la valeur de ce genre d'item et voilà mais en tout cas très très belle alliance goulou sonne et voilà il y a plusieurs offres à 130 140 150 millions qui ont été refusés et je continuerai à les refuser clairement voilà donc pour cette superbe alliance goulou sonne ensuite on a un petit une petite amulette de nileza alors celle ci je me rappelle que c'était il ya quelques quelques temps peut-être un peu plus d'un an enfin ça fait ça fait longtemps où j'avais des cabins en rab et puis voilà j'étais dans une période où je pouvais plus trop jouer à defuse et je me suis dit bon va falloir que je fasse une pause mais bon avant de faire une pause je vais me faire plaisir et je vais m'acheter un truc qui me plaît donc j'avais agréé un peu les moins de marchands et tout j'étais tombé là dessus je me suis dit oh bah c'est sympa allez j'achète bam je l'avais acheté juste parce que l'item est beau quoi voilà on est sur on est sur un moins invitat moins de sagesse 2% invo c'est quand même propre et puis je me suis dit bon ça me servira sûrement jamais mais il se trouve que récemment j'ai un peu bossé sur un stuff ennufeu et ça me plairait bien de mettre ça sur un enutrofeu ça irait très bien voilà j'ai conclucté un petit stuff on verra si j'arrive à vous le concrétiser mais elle me servira peut-être finalement cette amulette de nileza 2% invo parce que sur un enutrofe il faut vraiment beaucoup d'invocation il faut de la porter et des invoques donc c'est sur un enutrofeu ça ça va très bien il y a quand même des belles lignes de rez et tout enfin l'item est pas si mal que ça même s'il a pris un petit peu de la une dévalue à cause de beaucoup d'autres items feu en amulette qui sont arrivés récemment et qui le surcote un petit peu voilà ensuite on a une amulette de paul watnos à 4% feu alors ça bon elle est vraiment chouette il manque un tout petit peu de vita de sagesse le jeu est très très propre bon on est sur du pupé à pm donc c'est pas forcément le plus difficile à réaliser mais quand même on a on a un 4% propre avec les 70 de puissance c'est pas si évident que ça pendant longtemps quand j'ai commencé en fait à me faire un peu remarquer en colis à avoir des performances correctes je jouais avec un mon yop là mon yop griffox qui était en yopter et je joue en cram cram avec ça parce qu'à l'époque c'était le truc le plus opti il n'y avait pas de buldo il y avait il y avait les anciens familiers qui faisait que dalle enfin c'était vraiment voilà j'avais un mode paul watnos béchasse synthassé voile d'encre et tout c'était c'était vraiment une super période que j'avais adoré et j'avais j'avais paul watnos donc je m'étais je m'étais acheté celle ci vraiment sympathique et je pensais que elle partirait aux oubliettes à jamais et finalement je l'ai ressorti récemment pour mon xélor parce que voilà avec avec les changements de métal aux xélor qui avant avait un mule d'eau n'a plus eu son mule d'eau pour avoir un familier retrait pa et donc du coup j'avais un pa m'a chopé quelque part et je lui ai mis cette amulette et ça allait très bien dans le stuff bon c'est pas forcément opti mais enfin non c'est quand même pas mal si je l'avais mis c'est que c'est quand même ici les 2% enfin les deux lignes de rez plus les 25 récris et les récris sont vraiment primordiales dans la méta actuelle voilà donc pour cette petite paul watnos chargé d'histoire et de vieux combats hop alors ensuite on a une chevalière du roi joueur alors là encore une fois c'était un item que j'avais acheté comme toi j'avais dit qu'elle est horrible je l'avais trouvé belle je l'avais acheté pour me faire plaisir et elle m'a jamais servi mais elle est quand même très propre on est sur un bon on est sur un thème appu peo mais qui est quand même très très soigné en irperf exo pa voilà c'est sympa peut-être qu'un jour j'en aurai une utilité l'avenir le dira mais j'en suis pas convaincu petite roi joueur pa sympathique alors ensuite on arrive sur les boucliers d'elysel alors celui là c'en est un que j'avais réalisé avec un ami en vidéo on était d'ailleurs sur skype en même temps c'était assez sympa la vidéo avec beaucoup plu elle continue à d'ailleurs à tourner sur youtube et à l'époque je trouvais vraiment incroyable ce bouclier d'elysel ce qui me paraissait tellement difficile à fm avec les grosses lignes avec les 10 esquives pm enfin c'est pas facile à faire comme item on avait chopé ce 2% on avait d'ailleurs beaucoup de tentat on a tous les deux cru au 3% bon j'aurais eu un 3% là dessus j'aurais vraiment été super content et bon ben voilà c'est un super bouclier qui m'a beaucoup servi pour mon eugenac entre autres et on en trouve des 3% qui circulent il y en a notamment deux que j'ai vu un en 146 vita et un en 147 vita voilà c'est les 2 3% que j'ai vu circuler et apparemment il ya un 4% air qui est sorti aussi mais celui là je n'ai jamais vu de manière concrète je sais pas si c'est une légende ou pas mais bon si quelqu'un a des infos là dessus vous pourrez compléter en commentaire bien sûr en tout cas voilà j'étais vraiment ravi d'avoir d'avoir ce bouclier que j'avais acheté 50 millions à l'époque jusqu'à ce que je les remplace par le même avec 2 de vita en plus pour avoir vraiment du gperf voilà donc j'en ai deux bon bah c'est toujours c'est toujours ça de pris celui là je l'avais fait migrer je l'avais acheté en vidéo pareil bon voilà quoi c'est vraiment l'optimisation pointilieuse mais bon moi c'est ce que je recherche dans le jeu clairement je me fais mecama pour ça je joue pour ça c'est uniquement pour jouer en pvp et soigner mes stuff au maximum donc si je dois l'acheter 50 millions pour 2 de vita en plus je le fais avec plaisir tout simplement voilà comment j'avais chopé ce bouclier d'Iglisael alors ensuite on a un petit peu de poulpagne bon bah voilà ça c'est marrant parce qu'ils ont tous des jets très similaires on est sur un moins invitat ici 3% air bon poulpagne quoi plus pa facile à faire là j'ai pareil en pourcent haut à nouveau moins invitat à 3% haut et celui là c'est moi qui l'avais fait est ce que je l'avais fait celui là je crois que je l'avais fait aussi celui là mais j'avais pas signé et puis j'en ai acheté un vous voyez encore à nouveau en moins invitat décidément celui là il doit avoir il doit avoir une des prédispositions à réussir sur ce jeu et cette fois-ci en 4% res air voilà donc très sympa pour un mode haut bien sûr item qui est génial par les 15 esquives PA quand vous avez des items comme ça qui vous font des grosses esquives PA donc c'est le cas du poulpagne c'était le cas de la cape de crannonier tout à l'heure qu'on avait vu ici c'est quand même central le retrait PA est tellement important dans le pvp et les esquives sont vraiment à prendre au sérieux quoi voilà ce super poulpagne 4% alors ensuite on a mon seul exo 5% ma menoture ma menoture 5% res donc ça c'est pour un roxer je l'ai acheté pour mon eugeniaque bon c'est un item de fou il manque 3 vita sagesse c'est vraiment irréprochable le retrait PA n'est pas maxé mais encore une fois c'est pour un érodeur donc on s'en fout donc l'item est vraiment nickel impressionnant le 5% je l'avais acheté combien ? 55 millions je crois elle vaut plus que ça d'ailleurs je pense que je pense qu'elle pourrait être vendue bien plus sans trop de soucis il y a tellement de voilà que ce soit du sram de lujinaque des roxer air qui cherchent à avoir ce genre de choses c'est vraiment chouette et j'en ai une autre en 4% et celle-ci qui a le retrait PA maximisé et le reste aussi très très propre dont je me sers plutôt sur mon Xelor voilà donc on a 1% de moins mais là on a un vrai item qui est bien équilibré sur toutes les lignes ensuite on revient à l'époque où j'avais mon Annie O en PVP et j'avais fait l'acquisition de ce Kidibonnet vraiment remarquable en moins 3 vita à 4% O alors pour l'histoire j'en avais acheté un alors je crois que je l'avais acheté 41 millions de mémoire à l'époque qui était en 396 vita et tout le reste identique avec les 4% et tout et il y a Gis Gouloise qui je pense que tout le monde connait c'est le gars qui est toujours en mode marchand devant le canot Jédou avec des modes marchands de malade qui avait celui-ci et j'avais négocié avec lui et je crois que je lui avais échangé le mien en 396 plus une somme de Kama peut-être genre 5 millions contre celui-là qui avait un vita en plus alors je sais plus si ça s'était passé comme ça ou si j'avais acheté celui-là et j'avais vendu l'ancien je sais plus trop mais bon c'est une histoire comme ça en tout cas j'en avais un à 396 et je l'ai remplacé par celui-là à 397 et pendant longtemps je l'avais sur mon Annie O et j'étais ravi de le jouer voilà et on arrive sur ma plus belle réalisation à forge magie bon également vous l'avez vu en vidéo bien sûr c'est mon arc couronpu pourcentaire PM sur un G ultra propre moins invitat moins de sagesse assez incroyable gros gros coup de chance c'est vraiment ben voilà j'avais tenté le PM premier une PM que je tente alors qu'il m'avait fallu deux heures pour avoir le G un pourcentaire déjà pas et puis devant un chopé d'item est compliqué à faire voilà il vous avait juste un PO il y a pas mal de lignes à gérer il y a les 25 récris qu'il faut arriver à maximiser bon c'était pas facile à faire clairement et le PM qui était passé là-dessus alors là ça a été mon plus beau jour en forge magie ma plus belle expérience c'est cet arc corrompu et qui me sert toujours sur mon Enerypsa feu c'est un item qui est tellement incroyable vous mettez ça avec un stalak c'est euh ça surclasse énormément de choses concrètement voilà allez on te laisse encore quelques secondes pour l'admirer ce bel arc corrompu c'est beau c'est beau c'est de l'art celui-là on m'avait proposé 350 millions pour me le racheter alors je sais pas si l'offre était sérieuse ou pas en tout cas j'ai dit non mais je pense que celui-là je le vendrai clairement jamais voilà pour cet arc corrompu magnifique 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 et on arrive au dernier item de la vidéo alors bon le dernier c'est du bonus le plus beau c'était l'arc corrompu c'est le dernier c'est vraiment juste pour la petite histoire ne paniquez pas quand vous voyez le G c'était euh c'était une autre époque c'était je crois que c'est un des premiers items que j'ai forge magie donc je découvrais complètement Dofus la forge de magie les stuff et tout j'étais complètement débutant et j'avais fait ça alors faut que je vous raconte l'histoire qu'il y a derrière parce que le G en soi il vaut rien mais euh c'était à l'époque où je jouais avec un sacrilleur terre en colis euh je faisais des ravages avec ça et je me dis putain j'avais quand même pas des stuff de fou et je m'en sortais déjà pas mal comme quoi les stuff ne font pas tout et euh donc j'avais cette baggourse et j'avais mis ce qui à l'époque me paraissait être les trucs importants quoi la vita la force un peu je maximisais même pas c'est bon il y a à peu près ce qu'il faut de toute façon je suis un sacré donc avec les châtiments je me booste y'a pas de soucis la sagesse pour moi 33 c'était déjà énorme et voilà je débutais je connaissais pas du tout les systèmes vraiment ce que ça faisait derrière euh les dommages qui sont quand même à 11 sur 12 on va dire que ça passe euh le tacle bon qui est pas maxé pour un sacrilleur me demandait pas pourquoi les critiques je m'étais dit bon ça me sert à rien alors que bon bien sûr que si que ça sert à quelque chose et j'avais fait un petit un petit over 3% res air parce que voilà je voulais juste avoir des énormes res c'est tout ce qui me plaisait à l'époque et euh donc je jouais avec ce truc qui était donc sans l'exopéo et j'étais tout content euh voilà de jouer je découvrais hein c'était vraiment mes premiers mes premiers pas sur dofus enfin mes découvertes un peu du coliseum des métiers de beaucoup de choses c'est vraiment une période que j'ai adoré parce que voilà tout était nouveau c'était génial et puis le jeu était différent c'était une méta qui était beaucoup plus agréable euh l'économie aussi se portait différemment enfin voilà c'était c'était une belle période c'était en 2014 je crois 2000 ouais ça doit être 2014 et euh donc pour la petite histoire voilà j'avais pas le porté et euh ma copine de l'époque avec qui on jouait un peu elle avait un perso dans la guilde et tout je lui avais fait des petits trucs elle était contente d'aller couper du bois c'était c'était rigolo et puis euh voilà elle aimait bien me regarder un peu forger magie elle suivait un petit peu à distance euh voilà quand j'étais un peu sur dofus et euh et un coup on rentrait de soirée un samedi soir je me rappelle il était assez tard dans la nuit on avait bien picolé on était un peu bourré et euh je sais pas pourquoi mais avant qu'on se couche elle me dit euh ouais euh tu veux pas tenter un exo sur dofus et tout euh allez c'est marrant et tout machin je sais pas quoi j'étais euh ok bah allez et donc euh j'étais complètement éclaté hein c'était vraiment il devait être 4h du mat' un truc comme ça j'avais ouvert dofus j'avais pris ça j'avais mis une rune PO et puis je me disais allez j'ai envie d'aller me coucher j'ai lancé la rune portée et elle est passée et voilà donc on a un 3% PO sur cette bagulose complètement dégueulasse donc qui vaut rien du tout mais euh enfin à l'époque hein pour moi c'était génial je me disais bah c'est super hein je suis un sacritaire j'ai besoin de portée pour la coppe euh j'ai mes rêves et tout c'est parfait et pendant longtemps j'ai joué avec ça et j'avais des sacrés classements dans les ladders déjà des serveurs alors que l'item il est immonde hein clairement mais voilà donc le portée 3% m'avait servi sur le sacré hier et j'étais très content de l'avoir pendant longtemps et puis bon bien sûr après j'ai compris que c'était pas vraiment le meilleur genre d'item qu'on pouvait avoir mais je le garde je le garde parce que de toute façon il vaut rien à la revente et puis euh il a une grosse valeur sentimentale pour moi voilà voilà donc euh bah la fin de cette vidéo les amis hein j'espère euh j'espère que ça vous a plu alors c'est qu'une partie de mes items hein j'aurais pu euh vous en montrer encore beaucoup d'autres il y a une période où je m'étais mis comme objectif d'avoir tous les items en exo euh 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 dans tous les éléments par exemple d'avoir 5 poulpagne 1% euh pourcent de l'être terre, feu, or et j'avais j'avais commencé j'en avais plein 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 et puis finalement bon je me suis dit ouais c'est un peu ridicule ça sert à rien donc j'avais revendu pas mal de choses j'en ai encore d'autres en stock dans tous les sens mais bon voilà je pense que la vidéo elle est à la salon comme ça je vous ai surtout montré les plus beaux et euh euh bah voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme toujours hein tous vos retours constructifs sont les bienvenus même si là je sais pas trop ce qui pourrait être constructif puisque de toute façon c'est juste moi qui vous montre un petit peu euh mes items moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt merci 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 merci